Le stade Lyopoulse-Rarsengon nouvellement réfectionné a été le lieu du premier galop d'entraînement de l'équipe nationale du Sénégal, qui doit rencontrer les pharaons d'Egypte demain et vendredi. C'est la première apparition des lions dans ce stade depuis les incidents du match contre la Côte d'Ivoire. Les supporters ont pris d'assaut le stade pour admirer sur la pelouse les hommes d'Alain Juresse. Ainsi, Sayoumane et ses coéquipiers ont tâté le cuir avec des séries de passes. Ensuite, une confrontation a eu lieu entre deux groupes de joueurs, d'un côté des défenseurs, de l'autre côté des attaquants. A la fin de l'opposition, au cours de laquelle les joueurs ne se sont pas faits de cadeaux, les lions ont travaillé sur les centres. Au cours de cet exercice, les attaquants ont fait preuve d'efficacité. Le ministre d'Espoir qui a suivi les entraînements des joueurs pense que la victoire est à la porte des lions de la Teranga. Nous sommes dans des conditions qui nous permettront effectivement de gagner ce match. Nous avons prié pour les lions. Nous avons aussi compris dans le message du chef de l'Etat, nous pensons et nous prions pour que ce match-là soit couronneur de succès pour le Sénégal. A la fin de l'entraînement, Mohamed Diamé et ses coéquipiers ont directement pris le chemin des vestiaires.